Nous allons retrouver maintenant Philippe Collignon, le jardinier de Télématin, alias Chlorophylle, tout près du château de Versal. Il est dans les Yvelines, près de Paris aussi. Pour découvrir, vous allez voir, un endroit visité par plusieurs milliers de personnes. C'est le potager du roi. Alors Philippe, pourquoi autant d'engouement pour ce lieu-là ? Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Déjà, c'est en prenant de la hauteur qu'on se rend compte de la majesté du lieu, commandé à l'époque par Louis XIV, qui était un amoureux de la bonne chair et des légumes en particulier. Il est à deux pas, vous l'avez vu, du célèbre château de Versailles. Mais ici, qu'est-ce que le visiteur peut découvrir ? Neuf hectares de balades à travers des plantes extravagantes tout au long de l'année. Mais ce qu'on sait moins, William, c'est qu'il est ouvert, ce potager du roi, même en hiver. Mais c'est fait pour qui, les légumes qui sont là ? On peut se les procurer ou c'est réservé à la noblesse ? On peut déjà les caresser, les découvrir du regard. Ce n'est pas réservé à la noblesse parce qu'on peut les acheter ici, sur le site in situ, toute l'année. C'est des légumes de saison. C'est des légumes qu'affectionnait d'ailleurs le roi Louis XIV à l'époque, donc des légumes d'époque. Mais également des nouveautés à découvrir par le regard et par le goût parce que la philosophie de ce jardin au départ, c'était de découvrir de nouvelles saveurs. D'ailleurs, à l'époque, les légumes étaient récoltés dans de grandes corbeilles, livrées à la table du roi. Et ce qui n'était pas vraiment acceptable pour le roi était redistribué au public, justement par un trou qu'on appelait le public. Le passage, le fameux passage, le public, où les gens pouvaient avoir ce genre de légumes. Alors ça, c'était avant les repas. Et puis après les repas, ils pouvaient revenir d'ailleurs parce qu'on leur donnait les restes. Quels sont les légumes qui sont disponibles en cette saison, par exemple ? Alors regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui au potager, des choses totalement formidables. Déjà, regardez cette petite betterave. Une betterave, déjà, c'est très joli dans l'assiette. En plus, elle est très, très sucrée, magnifique, cette betterave. Elle s'appelle la betterave de Kyoga. Ça, c'est à voir dans son jardin, très résistante. Ça, c'est actuellement, on trouve ça dans notre jardin. Qu'est-ce que c'est que le ballon, là ? Il y a un scooby-dou derrière. Voilà. Ah, ça, c'est une courge. Oui, c'est une courge. C'est la saison des courges. C'est une courge de ruban, cette fameuse courge que l'on peut déguster, évidemment. Et puis regardez ça, vous avez une courge aussi. Ça ressemble, on l'appelle la courge galle parce qu'on dirait qu'elle a de la galle sur la courge. Très bonne soupe, William, avec cette courge-là. Très, très bonne soupe. Et regardez ces petites tomates. On dirait de la tomate. C'est une tomate, c'est une tomate arbustive, contrairement à la tomate traditionnelle. Elle est prête à être consommée, elle est rouge. Ça, c'est un goût tout à fait extraordinaire. Regardez aussi, il y a des choses un peu originales. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une pastèque. Ce sont des mini-pastèques. Des mini-pastèques à déguster vraiment comme ça, nature, ou tout simplement à faire confire dans du vinaigre blanc. Et puis vous avez de saison le fameux chou, le chou calé, K-A-L-E. Ça, c'est un chou qui est très prisé par les Américains depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que 60 grammes de chou correspond à 132% de l'apport en vitamine C à notre quotidien. Donc c'est un chou très riche en vitamine C à avoir absolument dans notre jardin. Et puis le tétragone cornu, regardez, ça, c'est une sorte d'épinard. Ça se mange comme un épinard et c'est actuellement dans notre potager. Mais ces légumes, là, dans certains, je pense à la petite pastèque, c'est des légumes quasiment rares. On trouve ça sur les étals, normalement, parce que là, j'en avais jamais vu, celle-là, où il n'y a que là. Non, alors, on trouve ça, bien sûr, ici, dans le jardin, mais également dans des épiceries fines actuellement, parce que c'est pas vraiment, c'est assez précieux comme, enfin, assez précieux, assez fragile. Donc c'est vraiment quelque chose à déguster et on peut le planter dans son jardin. C'est vraiment ça l'intérêt de ces légumes. Bon, alors, c'est le nôtre qui est l'inségateur de ça ou pas ? Alors, c'est la Quintigny, qui est le spécialiste des fruits et légumes, qui a réalisé ce jardin à l'époque, sous, bien sûr, la coupe du roi. Alors, un personnage haut en couleur. Alors, pour mieux découvrir le personnage et le lieu, je vous propose rapidement une petite balade. Vous allez voir, c'est assez sympa. Regardez. Sous la direction attentive de Louis XIV, les meilleurs artistes de l'époque vont transformer Versailles, le Vaud pour l'architecture, le Nôtre pour ses jardins et la Quintigny pour les jardins fruitiers et potagers. Il est chargé de fournir en fruits et légumes la table du roi. Avant-gardiste pour l'époque, la Quintigny met au point des techniques élaborées pour obtenir des récoltes à contre-saison. Aujourd'hui, a-t-on gardé l'âme de ce lieu ? Ce que représente le potager du roi, c'est la France. C'est la diversité des paysages, c'est la diversité des territoires et c'est ce rapport particulier que les Français ont avec le manger, avec le plaisir de manger et quelque part avec le plaisir de vivre. Le potager du roi se visite toute l'année, même en hiver. On peut y suivre des cours thématiques. À trois, à quatre, traitement chimique. Sur les légumes, on n'a pas de problème. On a des difficultés de temps en temps, mais globalement, on peut cultiver quasiment sans aucun traitement. Ici, on lève le pied sur l'utilisation des produits phytosanitaires pour des fruits et légumes plus sains. On y développe la permaculture, qui prend en compte tous les acteurs du jardin, de la plus petite bactérie aux jardiniers qui y travaillent. Tout ça dans un profond respect de la nature. L'introduction des allées enherbées dans le jardin a commencé dans les années 2000. L'engazonnement répond au souci de diminuer fortement l'utilisation des produits phytosanitaires. Dans le même esprit, les jardiniers acceptent et encouragent maintenant la présence de certaines mouches, bourdons et certaines plantes considérées comme indésirables. Aujourd'hui, tout ce petit monde veille sur les fruits et légumes. Le potager du roi, c'est aujourd'hui 30 tonnes de fruits et 20 tonnes de légumes produits chaque année. C'est vrai Philippe qu'on peut prendre des cours de jardinage ? Pleine période pour prendre des cours de jardinage, c'est the place to be pour se faire les armes ici au jardin. C'est le moment de tailler, donc il y a des cours de taille actuellement qui vont être redonnés. Mais toute l'année, on peut apprendre à jardiner, à planter, à semer, à tailler, à greffer. Le planning est riche toute l'année, donc il suffit de se renseigner sur Internet et vous avez le planning des cours à partir de maintenant jusqu'à l'automne prochain. D'accord. L'entrée, c'est payant ? L'entrée, c'est payant ? Ah, un petit ticket de... Oui, 4,50 euros pour entrer, pour découvrir 9 hectares. On passe vraiment une journée à découvrir ce jardin. Mais pour acheter des légumes, l'entrée est gratuite. Vous avez une petite boutique à l'entrée, vous achetez vos légumes, vous n'êtes pas obligés de rentrer et de payer pour le parc. Mais ça vaut vraiment le coup d'actuellement regarder, de voir ces arbres fruitiers. Il y a près de 6 000 arbres fruitiers ici, sur le parc, au-delà des légumes, parce que c'est fruits et légumes. 6 000 arbres fruitiers conduits comme sous Louis XIV, avec des tailles particulières. Il y a 6 000 arbres fruitiers, des pêchers, des pommiers, il y a énormément de choses. Et avec des choses complètement extravagantes, vraiment nouvelles à découvrir et avec une identité, bien sûr, royale. Bien sûr. Merci, Philou. A très bientôt. Voici un...